L'Homme qui avait soif raconte à un moment de la vie d'un jeune japonais pendant l'après-guerre, juste après la guerre, c'est un jeune vétéran, il a peut-être une vingtaine d'années, qui va se marier. Il est revenu de la guerre avec une maladie terrible, c'est qu'il a à tout moment soif, il ne peut pas résister à l'eau, il a besoin de boire à tout moment, ça le rend dingue autrement. Et donc à un moment donné, il part rejoindre une fiancée qu'il n'a jamais vue, avec qui il a correspondu, mais il va se marier avec elle, il a un cadeau pour elle dans sa valise, mais il descend du train, le train s'arrête dans la campagne, il s'arrête pour boire de l'eau qui tombe d'une pierre ou goutte à goutte comme ça, parce qu'il ne peut pas s'en m'empêcher. Mais le train repart et lui préfère continuer à boire que de récupérer sa valise. Donc tout le roman, et la poursuite de ce jeune vétéran, à la poursuite de sa valise et du cadeau pour sa fiancée. Et à tout moment, tout s'arrête parce qu'il est obligé de boire, parce qu'il a vécu pendant la guerre du Pacifique, voilà, l'a tellement traumatisé que ça s'est concentré sur une soif inextinguible, je ne sais pas si on le dit comme ça. Voilà, il a ramené ça comme maladie. À un moment donné, il a tellement eu soif qu'il ne peut plus l'oublier et que son corps le demande à tout moment. Peut-être bien que l'homme qui avait soif, je l'ai écrit, peut-être parce qu'un jour j'étais dans le Sahara, j'ai vraiment eu soif. Pour le coup, une vraie soif, un truc de fou. J'aurais donné tout ce que j'avais pour un verre d'eau, voilà. Ça ne m'a pas traumatisé parce que quand je suis rentré chez moi, j'ai réussi à boire de l'eau. Mais enfin, pendant que j'avais soif, je me disais en rentrant chez moi, je ferais des réserves d'eau, on ne sait jamais. Alors que j'avais l'eau courante chez moi, mais quand je rentrerai en France, je ferai des réserves parce que c'est trop dur d'avoir soif. Mais après, bien sûr, je n'ai pas fait de réserve parce qu'on fait rarement ce qu'on prévoit. Mais ça m'est toujours resté en tête, ce moment-là. Vraiment, c'est rare dans une vie d'avoir soif à ce point, parce qu'on est dans un pays où tout est facile, en tout cas de l'eau. Donc voilà, le jour où j'ai eu besoin d'un jeune vétéran qui se trimballe un truc très très dur, j'ai repensé à cette soif et je lui ai mis cette soif. J'ai été un lecteur de littérature étrangère, anglo-saxon, russe, italien. J'ai vraiment très peu lu de littérature française, vraiment très très peu. Et je ne suis pas non plus un très très grand lecteur. Les auteurs américains m'ont beaucoup influencé. J'ai commencé par, j'allais dire comme tout le monde maintenant, peut-être plus maintenant, que par Jacques Landon. Parce que des histoires d'hommes qui sont écrites sans décoration, qui vont directement au but. Ça vient peut-être des traductions, mais j'aime beaucoup la littérature américaine. Je ne sais pas, il y a quelque chose de... Ça ne vient pas de la tête, ça vient du ventre. Construire en feu, pour moi, c'était aussi le livre préféré de Lénine. Bon, aucun rapport. Mais dedans, il y a tout, voilà. Il a réussi en peu de choses, en peu de mots, sans faire des faits, à raconter la vie d'un homme, la vie qui se joue d'un seul coup. Il joue à Kitodou, pratiquement. Il perd, mais pour nous, lecteurs, voilà, c'est... Autant cette nouvelle est courte, autant elle est... Voilà, elle ouvre à tout, quoi. Il a trouvé, il a trouvé l'essence de quelque chose dans cette nouvelle. Et j'aimerais trouver la même chose. Un jour, pour échapper à la longueur du roman, même si mes romans sont courts, c'est quand même une aventure qui dure pendant un an, pour moi, je me suis dit, je vais écrire des textes courts, je vais faire un recueil. Mais finalement, j'ai déplacé la difficulté, parce qu'une nouvelle, elle s'écrit plus rapidement qu'un roman, mais il en faut plusieurs. Il faut chaque fois revenir au départ. Il faut tout le temps... Une fois qu'on a fini, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, pour un recueil qui fait à peu près dix nouvelles, il faut à chaque fois repartir dix fois à zéro pour recommencer. Donc, c'est une difficulté qui est vraiment autre, mais qui est aussi un bon exercice. Un exercice, entre guillemets, bien sûr, qui... Ça m'a appris à y aller, ne pas attendre. Aller au but. Être juste en peu de mots, voilà. C'est ça qui m'intéresse. Être juste en peu de mots. Tout ce que font mes hommes, mes garçons, mes... des enfants ou des êtres, ou des gens plus grands, le font justement à cause de cette absence. Voilà. Il serait différent si... avec une présence féminine. Voilà. J'aime bien raconter la vie des hommes sans les mères, sans les femmes, sans les épouses. Enfin, j'aime bien, oui. C'est peut-être aussi parce que j'ai... j'ai fait trois ans à l'armée. J'ai vécu trois ans entouré de garçons, quoi. Ouais. Et c'est pas ce qu'on croit exactement. Voilà. C'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit.